J'en ai marqué du saut de l'espoir pour les victimes du cyclone Nargis en Birmanie. Le secrétaire général des Nations Unies semble bien avoir obtenu la promesse de la dictature militaire pour que l'aide internationale parvienne enfin dans le pays. Mais étant donné la nature imprévisible du régime birman, la plus grande prudence reste de mise vers l'Argénie. Sur un aéroport de Bangkok, le secrétaire général de l'ONU inaugurait cet après-midi une plateforme aérienne destinée à coordonner les secours vers la Birmanie. Trois semaines après le passage du cyclone, l'assistance internationale se met en route doucement. Demain, 45 pays donateurs seront réunis à Rangoon pour essayer de récolter d'urgence 11 milliards de dollars. Nous n'avons pu atteindre que 25% de ceux qui ont besoin d'aide. Ensemble nous pouvons et nous devons en atteindre beaucoup plus. Dans un pays particulièrement corrompu, reste à savoir comment sera distribuée l'aide humanitaire. Malgré l'optimisme prudent de Ban Ki-moul, les ONG, au visa toujours incertain, restent sceptiques quant à la volonté réelle des militaires d'ouvrir la zone sinistrée. A la télévision d'Etat, la propagande de la dictature diffuse ce clip musical supposé montrer l'efficacité de son action. Mais ce sont des images tournées clandestinement qui montrent une autre réalité dans le delta de l'Irawadie. Avec ces innombrables cadavres en décomposition, la zone est de plus en plus insalubre. En pleine saison des pluies, 2,5 millions de personnes sont dans un dénouement complet, comme cet homme dont la femme et les enfants ont disparu dans les flots. Quand la tempête a commencé, les enfants pleuraient. Ma femme s'est accrochée à moi. J'ai regardé à l'extérieur le ciel, il était tout rouge. Et puis le vent et les eaux nous ont tous séparés. Le reportage montre l'aide généreuse mais dérisoire que quelques particuliers parviennent à acheminer dans le delta, bien loin de combler les immenses besoins de la population abandonnée par son gouvernement.